Ok, bonjour, bienvenue dans cette édition que nous allons parler à propos de l'anxion de l'éternel. Moi, c'est le fer, cher de Tzomkwa, évangéliste du Seigneur. Aujourd'hui, poussé par l'esprit, je veux parler sur un mot. Le mot que je veux parler, c'est juste fais ça. Juste fais ça. En anglais, on dit « Just do it ». Let's ask, pray. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Que cette parole ait des impacts quand on va commencer. Que ça transforme nos vies et que nos cœurs de pire tombent afin que nous recevons ta parole par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais prendre le livre de l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 37, qui me fait comprendre. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus et demandent à Pierre et aux autres, qu'est-ce que nous allons faire. Certainement, l'apôtre Pierre a eu à prêcher l'évangile qui avait touché le cœur de tout un chacun et que les gens étaient émus. Ils ont voulu demander à Pierre, qu'est-ce que nous allons faire. Et la Bible nous dit, dans le verset 38, que « Changez votre vie, chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ainsi pardonner aux autres leurs péchés. Et Dieu vous envoiera le Saint-Esprit. Il est temps, mon bien-aimé, que tu puisses faire ce que la Bible te demande. Voilà pourquoi, au début, je vous ai dit « Juste fais cela ». Nous allons comprendre que quand on n'obéit pas la voie de l'Esprit, l'Esprit s'attriste et il fouille loin de nous. Dans Romains, chapitre 1, verset 11, l'apôtre Paul désirait nous communiquer quelques dons spirituels afin qu'on soit affermé. Bien-aimé, tu peux vivre dans l'Église et que tu n'as pas les dons spirituels, et que tu ne sais pas parfois comment utiliser les dons spirituels. Dieu t'a béni des dons spirituels que tu en as, mais tu ne le sais pas utiliser. Ceci aussi, c'est un problème. On va le voir dans les prochaines lignes. Qu'est-ce qu'on va dire ? Quand l'anxion et les dons spirituels peuvent être transmis ou transférables, il y a trois chemins. Il y a trois chemins que les dons ou les anxions peuvent être transmis dans ta vie. Par Dieu, directement, quand tu es en train de prier, les dons spirituels peuvent se transmettre dans ta vie comme ça. Par association, exemple, on prend l'exemple d'Élie avec Élisée. Ils étaient associés. Et les dons spirituels s'est passés à travers eux. Et que l'anxion peut descendre sur vous ou se manifester en vous si vous lisez la Bible ou bien si vous écoutez certains témoignages de personnages. Là, l'anxion de Dieu peut se transmettre en vous. Le bishop Oedipo parlait un jour à propos de la richesse divine. Il avait lu le livre de Gloria Copeland. Le livre de Gloria Copeland. Dans ce livre, l'auteur avait dit qu'il avait vu la richesse divine dans sa vie lors du jeûne et prière. Et il avait écouté la voix de Dieu lui dire « Tu es ouin pour évoluer ou prospérer et enseigner son peuple de la prospérité. » Donc, ça veut dire que le frère Copeland était là pour enseigner le peuple sur la prospérité. Et un jour, le bishop Oedipo s'est rendu aux États-Unis pour une conférence, un meeting. C'était certainement pour la parole de Dieu pour l'évangile de Jésus. Et dès qu'il arrive dans l'hôtel où il devait se loger, on vient de lui dire que le docteur Ken Copeland vient de quitter cette chambre à peine. « Et ils demandèrent au service de l'hôtel, s'il vous plaît, quelle est la chambre qu'il était ? » « C'est cette chambre, ok. » « Non, il n'y avait rien, laissez ça comme cela. » Pour le bishop Oedipo, il a eu à écouter que ce tombe avait reçu l'anxion de la richesse divine. Et que pour lui, il s'est dit, oui, l'anxion aussi peut être transmise à travers son habit. Car la Bible me dit que l'anxion de Jésus-Christ se transmettait même dans ses habits. Dans Matthieu chapitre 14, verset 35 à 36, on te fait bien comprendre. L'anxion de Jésus-Christ se transmettait même dans ses habits. Voilà pourquoi le bishop Oedipo a demandé au service de l'hôtel de ne pas changer les draps là où le docteur Ken Copeland avait passé nuit. Et le bishop Oedipo, après avoir dormi dans le même drap que le docteur Ken, il avait ressenti quelque chose changer dans le monde surnaturel. Et sa prospérité avait connu un coup quand il avait fait cela. Et il l'avait infirmé. Il avait dit, une fois, il avait dormi dans ses draps, il avait senti dans sa vie qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et on m'a dit que, le troisième point, l'anxion de Dieu peut aussi se transmettre sous l'imposition des mains. Là, je vous ai parlé du premier point, là où l'anxion de Dieu peut se transmettre. L'anxion de Dieu se transmet par Dieu directement dans la prière. L'anxion de Dieu peut se transmettre par l'association. Le troisième point, l'anxion de Dieu peut se transmettre sur l'imposition des mains. Le livre de Dieu, Timothée, chapitre 1, verset 6, nous le parle. Et le livre de Détérôme, chapitre 34, verset 9, nous le parle. Par l'imposition des mains, Paul transmet une anxion dans Timothée. Paul transmet une anxion dans Timothée. Et on peut aussi recevoir l'anxion de Dieu et le refroidir. Pour garder votre anxion, on doit beaucoup prier. Si tu veux garder ton anxion que tu as reçue, tu dois beaucoup prier. Tu dois prier et tu dois jeûner. Jésus a reçu la sagesse venant de Dieu par l'imposition des mains de mouillis sur lui. Détérôme, chapitre 34, verset 9. Et il y a certains hommes et les femmes notables de Dieu ont aussi expérimenté l'anxion de Dieu à travers le transfert effectué. La Bible nous fait comprendre. Comme le roi David, c'était un servant, c'était un homme de Dieu parce qu'il était un homme de Dieu. Mais bien qu'il ne servait pas à l'internet, mais il était un homme de Dieu. Bien que le caractère politique lui a pris, mais il avait reçu l'anxion de Dieu. Et il a expérimenté cela. Voilà, aujourd'hui, il est l'homme à qui nous avons beaucoup eu des modèles de prière dans le livre des puissances. Et qu'il a reçu aussi l'anxion de Dieu. On a vu le roi Salomon, on a vu beaucoup de gens dans la Bible. On a vu beaucoup de gens dans la Bible ont reçu l'anxion par l'imposition humaine, ont reçu l'anxion par la prière et par les jeunes. Au Subbonne, en septembre 1947, il avait assisté à la réunion du prophète William Branham, du frère Branham. Quand il priait pour les malades, les malades étaient guéris. Le frère William Branham, quand il priait pour les malades, les malades guérissaient. Et au Subbonne déclare, il était, il entendait, et au Subbonne déclare ça dans les licences, il entendait le jour que le frère William Branham était en train de manifester des miracles. Il entendait les milliers de voix lui dire que tu peux aussi le faire. Voilà pourquoi je te dis mon frère, tu peux aussi le faire. Après avoir écouté cette parole, quelle sera ta réaction ? Et la Bible nous dit que Pierre et Paul l'avaient fait ainsi et voyons avoir écouté ce que Jésus avait fait. Donc Pierre a écouté ce que Jésus avait fait. Paul a écouté ce que Jésus avait fait. Et il a juste fait cela. Parce que la Bible me dit que Jésus-Christ, c'est notre modèle, c'est notre exemple dans la marche chrétienne. Dieu veut que toi et moi, on puisse le faire. Après plusieurs jours de jeûne et prière, Subbonne et sa femme avaient reçu une commission divine d'aller faire pareil. Et que bien aimé, jusqu'à présent, les Etats-Unis n'ont pas encore enregistré un couple qui a prêché face à des milliers de gens pendant trois jours. Et il y a eu des signes et des projets pour dire, selon la magazine E-Link des cycles de Tony Osborne, dans le copyright. Je vous donne la référence de là où vous pouvez aller verser en 1952-1986. La 14e édition publiée par la maison Harrison, Toulouse-Akla-Roma aux Etats-Unis. Cela, je vous donne des témoignages là où les gens ont reçu juste l'imposition des mains dans leur vie. Et il y a eu quelque chose à changer dans leur vie. On a vu aussi le frère Raymond Bonké. Son père était bien pasteur, oui. Mais le frère Raymond Bonké, il est parti étudier à Londres pour apprendre l'anglais. Quand il est parti étudier à Londres, un jour, le train tardait de venir. Et il a commencé aussi à lire le livre du frère George Jeffrey. George Jeffrey, c'est celui du fondateur des églises pentecôtistes. Il a eu affaire aussi des signes et des prodiges. Si tu vois l'histoire de George Jeffrey, il avait lu quelque part et il a eu l'imposition des mains. Et aujourd'hui, il était un homme aussi qui a impacté le monde. Et le frère Raymond Bonké, un jour, il avait décidé d'aller voir le vieux frère George Jeffrey à cette époque. Le frère George, je ne voulais pas le recevoir. Mais il écoutait l'esprit de Dieu, prie pour ce monsieur. Il a posé les mains dans la vie du frère Raymond Bonké. Aujourd'hui, le frère Raymond Bonké, quand il est rentré, quand il était rentré en Allemagne, le jour suivant, le frère George s'est rendu l'âme. On peut voir que le transfert de l'esprit s'est passé à travers l'imposition des mêmes. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre, bien-aimé ? Je veux que ta vie change, bien-aimé. Je veux que ta vie change, bien-aimé. Je sais que la Bible me fait comprendre que dans Matthieu chapitre 14, verset 23, Jésus, quand il monta sur la montagne pour prier, quand la nuit arriva, Jésus était là seul. Jésus était là seul. Et il suivait même les disciples. Au moment qu'il suivait les disciples, la Bible me fait comprendre. Pierre, quand il a vu cela, il voulait aussi marcher sur les autres. Il a dit, le Seigneur, si c'est toi qui l'as, ordonne-moi de venir. L'Éternel a dit, juste fais cela. Et quand il venait à cause des vents, à cause de la tempête, à cause, à cause, il a eu peur. Et il a failli, Pierre a failli se fonder. Bien-aimé, je veux que ta vie change. Le message que je vais te faire parler, tu as écouté les paroles. On t'a parlé du baptême. On t'a parlé de l'anxiom. On t'a dit que même l'homme de Paul guérissait. On t'a dit que Jésus-Christ marcha sur les eaux. On t'a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser les démons. En mon nom, ils vont prier pour les malades et les malades seront guéris. Toutes ces paroles que tu as écoutées, l'anxiom de Dieu que tu as reçue, où est-ce que tu l'as mis ? Est-ce que tu veux refroidir l'anxiom de Dieu ? Est-ce que tu veux d'avoir attristé le Saint-Esprit afin que l'anxiom de Dieu qui est en toi puisse se refroidir ? Bien-aimé, par la parole que tu viens d'écouter, par la parole que nous venons de lire, je te demande juste, fais cela. La Bible te dit qu'on ne paraîtra pas devant la maison de l'éternel, les mains vides. Bien-aimé, quelle est ta réaction ? Comment tu fais quand tu viens de la maison de l'éternel ? C'est dans les calculs que tu es en train de venir. Tu te dis que si tu donnes de l'argent à Dieu, si tu parles donner l'offrande, tu te dis, oh, c'est le pasteur qui doit le manger, ceci, cela, parce que tu deviens égoïste, parce que tes calculs sont dans ta mentalité, c'est l'égoïste qui règne. Bien-aimé, par le nom de Jésus-Christ, je veux que toute puissance d'incredulité, toute puissance qui te ramène dans le raisonnement, qui ne conduit pas à la connaissance de la vérité, je le brise par le nom de Jésus. Je veux que tout raisonnement qui ne fortifie pas ta foi, qui ne construit pas ta foi, maintenant par le nom de Jésus, que tu peux se changer. La Bible nous dit que vous allez fouiller l'impulicité, fouiller l'impulicité face à d'autres choses, de toute façon, vous pouvez résister, mais face à l'impulicité, fouiller. Mais bien-aimé, combien de temps tu vois même dans tes rêves, c'est une femme qui veut te dominer, mais tu es toujours resté faible. Tu veux même tomber dans le rêve, dans la tentation. Dans ton rêve, tu veux tomber même dans la tentation. Fais-y comment aussi tu veux tomber. Mais la Bible te dit que fouiller l'impulicité, fouiller l'impulicité, comment se fait-il bien-aimé ? Tu as reçu l'évangile, tu as reçu un message fort dans ta vie, mais tu n'arrives pas à impacter les nations. Combien de temps tu t'es baptisé, tu t'es baptisé par le nom de Jésus-Christ, mais ta vie est toujours restée double-double. Un moment donné, on a un cinéma, un moment donné, on a un concert à l'autre, il n'y a pas dit qu'il ne faut pas. Un moment donné, tu vas dans les cinémas, un moment donné, tu vas dans les concerts de Michael Jackson. Pourquoi ? Parce que l'esprit qui est en toi, ce n'est plus l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu vit dans la sanctification, l'esprit de Dieu vit dans la purité. Comment se fait-il que tu es chrétien ? Car la Bible me dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu es chrétien, tu fais encore des miss, tu es chrétien, tu fais encore certaines choses qui ne manifestent pas la gloire de Dieu. Dis-moi, quand tu fais le défilé de mode, étant que femme, étant qu'homme, qu'est-ce que Dieu gagne là-bas ? Qu'est-ce que Dieu gagne là-bas ? Je sais si tu peux faire la publicité d'une marque, ça peut te faire emporter de l'argent, oui, mais n'expose pas une partie de ton corps. Parce que la Bible nous dit que votre corps, c'est le temple de Jésus-Christ. Mais combien se fait-il ? Les hommes de ce monde, à cause, le monde a mystifié des choses. Ils vont vous dire que c'est la journée internationale de la femme et que les femmes aujourd'hui commencent à danser nues. Les femmes aujourd'hui commencent à danser des danses franqueries dont tout même les pannes sont en train de tomber. Et ces mêmes femmes sont dans les bars, ils sont en train de consommer de l'alcool à otrance. Et demain, c'est eux qui vont prendre encore le micro pour chanter à l'église. Bienvenue, je sais que tu ne connais pas ton appel. Dieu t'a appelé là très longtemps. Tu as eu l'esprit de l'éternel. Mais l'esprit qui t'anime en sonnette, mon monde, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Parce que l'esprit de Jésus-Christ fera en sorte que l'évangile puisse aller de l'avant. L'évangile puisse aller de l'avant. Tu as un téléphone vraiment supersonique. Tu as un téléphone dans nos caméras. Les caméras sont vraiment poussées. Mais aujourd'hui, de quoi tu fais ? Tu es là juste avec tes selfies. Tu es là pour tirer ta bouche. Tu es là pour faire des choses qui ne... Qui dans ma queue de l'autre, Dieu ne trouvera pas la gloire. Bien-aimé, je veux que Dieu puisse trouver la gloire dont tu es bien. Je veux que Dieu puisse trouver sa part dont tu es bien. Est-ce que si Osborne a trouvé la grâce par l'imposition des mains ? Si le bishop Oyeodepo, parce qu'il a trouvé la grâce sous les draps d'un serviteur, du docteur Ken, parce qu'il a dit que là-bas, je veux aussi dormir, parce qu'il veut prendre cette bénédiction. Mais tu as pris la bénédiction de tous les pasteurs. Tu as pris la bénédiction de tous les évangélistes. Mais qu'est-ce que tu fais avec ? Qu'est-ce que tu fais avec ? Tu demandes tout le temps du côté. Dieu te donne de l'argent. Mais quand tu as cet argent, qu'est-ce que tu fais avec ? Tu soutiens quelle oeuvre ? C'est pour aller soutenir les musiciens de ce monde ? C'est pour que les gens puissent t'appeler boss ? Mais bien aimé, je veux que ta vie change. Je veux que ta vie change. Je veux que ta vie change par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je veux qu'en écoutant ce message, quelque chose dans le ciel puisse changer et que sur la terre aussi, quelque chose puisse se transformer. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux te faire comprendre. Mais ce que je veux te faire comprendre, je te fais cela. Tu as reçu beaucoup de paroles dans la Bible. Écoute cela et fais cela. C'est là que tu verras Dieu. Parce que la Bible dit heureux ceux qui ont écouté et ceux qui ont aussi gardé ces paroles. Heureux à ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Si ton cœur est impur, tu ne verras jamais Dieu. Bien aimé, ton but, c'est d'aller au ciel. Ton but, c'est quand on va mourir qu'on puisse aller au ciel. Ton but, ce n'est pas vivre de tous ces biens. Oui, les biens, c'est bon, c'est très bien parce que ça va t'aider à se déplacer, à manger, à emmener un train de vie tellement important. Cela n'est pas mauvais. Mais je me reste dans cette même condition. Prêche l'évangile afin que Dieu puisse trouver la gloire dans ton truc. Afin que Dieu puisse trouver la gloire dans ton ministère. Afin que Dieu puisse trouver la gloire dans tes biens. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour payer attention pour ce message. Je sais que le message de 17 minutes, on va vous dire comment ça a été. C'est trop long, je ne vais pas télécharger. Je te dis, partage ce message. Je suis sûr, ça va sauver la vie d'un frère quelque part. Ça va transformer la vie d'un frère quelque part. Juste fais cela. Juste fais cela. Aujourd'hui, la marque Nike, on avait seulement dit Just do it. Juste fais cela. Mais à cause de juste fais cela d'une seule griffe. Les gens ont fait des centaines de milliers de dollars à cause d'une griffe. Mais bien aimé, à cause d'un message, juste fais cela. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Je sais que tu as écouté Jésus-Christ. Je sais que tu as écouté plusieurs prédications. Je sais que le diable te dit, oh, plus tard, on va faire ça plus tard. Mais je te demande, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. et je sais que ta vie ne sera plus jamais la même par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Sois élevé. Que toute maladie dans ta vie, je le brise par le nom de Jésus. Que toute pensée des dénimis, je le brise par le nom de Jésus. Que tout ce que le dénimis veut mettre dans ta vie afin que tu ne puisses pas voir la gloire de l'éternel, je le brise par le nom de Jésus. Ceux qui en manquent l'emploi, je prie afin que par le transfert de l'esprit, par l'ençon que Dieu me donne maintenant, que tu reçois ton emploi. Le rendez-vous que tu as en ce jour, tu vas parler de quelque chose que Dieu puisse te manifester. Tout esprit d'impurité dans ta vie, je le brise par le nom de Jésus. Que tout esprit d'impurité, tout esprit de surmuyé, je le brise par le nom de Jésus-Christ. Je te donne un esprit de courage afin que tu puisses affronter et que tu puisses dire ce qu'est dans ton cœur. Tu puisses dire ce qu'est dans ta tête par le nom de Jésus-Christ. Sois élevé, sois magnifié, reçois le Seigneur Jésus-Christ. Reçois le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message, vous pouvez le partager sur YouTube, WhatsApp, everywhere, Facebook. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le frère Charles de Tumukua, évangéliste du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Amen.